Le concept que veulent maîtriser les cadres du ministère de l'eau et de l'assainissement, il s'agit de l'approche fondée sur les droits humains à l'eau et à l'assainissement. Pendant trois jours, les participants vont s'approprier les notions liées à cette approche afin d'apporter un changement dans la demande de rédivabilité du secteur de l'eau. Reportage Jean-Hudde Bayala, Estelle Judith Assorba. L'eau est un besoin vital, mais souvent non disponible dans certaines contrées. Malgré la disponibilité des ouvrages, le liquide se fait toujours rare. Pour améliorer la situation de l'accès aux services d'eau et d'assainissement, la mission face aux eaux estime qu'il faut prendre en compte d'autres aspects. Au-delà des ouvrages, il y a un certain nombre d'aspects liés à l'accessibilité, liés au coût de l'eau, liés à la qualité de l'eau, liés également à l'acceptabilité pour certaines populations dans certaines contrées par rapport aux dispositifs d'accès qu'on peut mettre en place. Et tout cela nous a amenés à comprendre qu'il faut travailler sur les services, travailler pour que le service soit durable, pour qu'il n'y ait pas d'iniquité, qu'il n'y ait pas de discrimination lorsqu'on veut donner de l'eau potable aux populations. C'est ce à quoi elle s'attelle en renforçant les capacités des cadres du ministère concerné par la question sur l'approche fondée sur les droits humains à l'eau et à l'assainissement. Les responsables de ces services, les agents, les cadres sont réunis ici pendant trois jours pour pouvoir s'approprier un certain nombre d'informations révélées par les études qui ont été menées et discuter en fait des situations qui révèlent les violations qui existent et quelles sont les possibilités que les cadres du ministère de l'eau et de l'assainissement ont pour améliorer ces situations. L'objectif est d'assurer une gestion durable des ressources en eau au Burkina Faso.